Une autre nuit après l'accident, une autre course contre la montre. Les équipes de secours travaillent jour et nuit pour tenter de sauver les mineurs disparus qui sont bloqués dans la mine de charbon depuis mercredi. Les équipes de secours mettent désormais leur propre vie en jeu pour s'assurer que tout le monde sorte à temps alors que les efforts se poursuivent pour comptabiliser les personnes toujours portées disparues. Nous apprenons qu'un canal de sauvetage sur le côté ouest du corps effondré a été ouvert mais atteindre la zone du site des travailleurs est difficile car elle est située à environ 80 mètres sous le niveau du sol ce qui équivaut à 20 étages. Les autorités disent qu'il y a un risque élevé que la mine s'effondre à nouveau. Ils prennent diverses mesures pour assurer la sécurité des opérations de sauvetage sur place. Les équipes de secours ont dressé des tentes et expédié de la nourriture, des couvertures et toutes sortes de matériel d'urgence sur place. Avec des personnes toujours piégées dans la mine, la nuit va être longue. C'est une mission énorme qui se déroule. Plus de 900 secouristes au total sont impliqués et plus de 200 pièces d'équipement sont utilisées. L'opération s'est intensifiée depuis le début du sauvetage mercredi. Les excavatrices et les chargeuses sont toutes garées ici. Elles devraient descendre jusqu'au site de l'effondrement mais étant donné les glissements de terrain occasionnels après l'accident, leur travail se heurte à de nombreuses difficultés et incertitudes. Après l'effondrement de la mine de charbon, le président chinois Xi Jinping a appelé à tous les efforts possibles pour la recherche et le sauvetage des disparus ainsi que le traitement des blessés. Et les sauveteurs ont répondu à l'appel, travaillant nuit et jour, à la recherche de ceux qui restent introuvables. Sous-titrage ST' 501